En fait, tous les comportements que nous avons, les tendances, les habitudes, les trintrins que nous avons, ce sont nos conditionnements. Nous avons habitué notre esprit à vivre dans cet environnement où tout est arrangé, mis en place comme un élément qui doit être la règle. Et en fait, cette règle déroge parce qu'elle est différente de celle des autres. Le monde entier, 8 milliards d'habitants, la plupart d'entre nous, on a nos règles, chacun nos règles, selon nos cultures, selon nos religions, nos croyances. Et donc, toutes ces tendances divergent les unes avec les autres. Et ça crée de la division dans les rangs sociaux. C'est-à-dire qu'on crée des rangs sociaux à cause de ça, à cause de cette divergence que nous avons chacun. Il y a des communautés de ceci, de cela, et qui, en fait, chacun regarde midi à sa porte et de ce mélange, pour ainsi dire, pas. Et si, s'il y a un mélange, il y a une certaine hypocrisie, une certaine méfiance, parce qu'il y aura tendance toujours à avoir cette rivalité dans les échanges. Parce que chacun regarde comment il aime les choses, comment il a appris à vivre les choses, selon ses conclusions. C'est pour ça qu'il y a tant de mésententes dans ce monde, parce que tout le monde veut rester sur ses positions. Et tout le monde croit qu'il a raison. Parce que c'est comme ça que l'esprit travaille. Tu vis toute une vie comme ça, à faire en sorte que la vie se passe agréablement pour toi. Donc tu as les cycles normales de l'habitude, tes trin-trin, même tes, je vais dire tes rituels, ils sont impliqués là-dedans. Et quand tu fais quelque chose qui n'est pas selon le goût des autres, il y a un quiproquo. Parce que l'autre sera dérangé. Et toi aussi, tu seras dérangé si l'autre fait comme il l'entend. Donc, est-il possible alors de vivre une vie sans ces conclusions que nous avons amassées ? Voir que c'est cela qui crée en fait dans nos sociétés toute la divergence qu'il y a ? Est-ce qu'on peut le voir ? Alors, je pense qu'on peut le voir, mais on refuse de l'accepter. Parce que nous avons une croyance que ce que je suis ne peut pas être autrement. Je suis comme ça. Et je veux être comme ça. Parce que ça me réconforte d'être comme ça. Ça me réconforte de vivre ma vie à travers tout ce que j'ai appris. Mais pas ce que je ne sais pas. Parce que ce que je ne sais pas crée en moi une peur de perdre l'identité que je me suis créée à travers tout ce que j'ai appris. Donc, mon identité devient vraiment importante. Et toute l'identité que nous avons crée justement la guerre. Parce qu'une identité, elle est à garder. Si quelqu'un vient te défaire de ton identité, alors tu seras nu. Et en fait, il y a celui qui a été habitué comme ça, il va se mettre en colère. Parce que, il se retrouve être rien. Et être rien, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, tu veux garder ça. Toutes ces conclusions que tu as faites là. Mais, on était en train de dire, est-ce que c'est possible de se défaire de toutes ces choses que nous avons mises en place ? Et puis, voir que tout ça crée cette division entre nous. Et est-ce qu'on pourrait accepter l'autre sans comparer, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Juste accepter comme il est. Et puis, si on fait ça, on va l'accueillir. Et comment accueillir quelqu'un ? Pour accueillir quelqu'un, il faut être libre aussi de tout ce que tu connais, de tout ce que tu as appris. Là, tu vas l'accueillir. Autrement, il y aura une méfiance envers l'autre parce que l'autre va te détruire. Le regard de l'autre sur toi est juge. Et te demandera de sortir de cette conclusion que tu avais pour adopter la sienne. Donc, nous vivons dans un monde de rivalité parce que nous avons été formatés si tu veux, culturellement, socialement, on a des tendances qui doivent être reconnues par l'autre. Et si ce n'est pas reconnu par l'autre, alors ça veut dire que tu rentres en conflit avec ce que l'autre pense. L'autre a son idée de comment les choses devraient être. et même dans la même famille, dans les mêmes configurations, on a du mal à s'entendre, vraiment. Parce que nous accueillons tout le temps des conclusions et nous les gardons. et quand on les garde, ça devient un centre pour moi d'intérêt, un centre d'intérêt que je veux garder et que je cherche toujours à faire attention que cela ne soit détruit. Donc, je suis en demande de tout le temps faire en sorte que je suis en sécurité dans la bulle que je me suis construite. Et à cause de ça, il n'y a pas de contact avec l'autre. Et là, on est en train de dire est-ce qu'il y a vraiment un moyen de rentrer en contact avec l'autre ? Faut-il donc oublier toutes les conclusions que tu as, t'en défaire de toutes les tendances que tu as, tes croyances, tes envies, tes désirs et les mettre de côté quand on est dans le contact avec l'autre ? Autrement, il n'y a pas de contact. Autrement, il y a juste la vision de comment les choses devraient être pour moi. Donc, je m'accorderai avec l'image en face de moi qui me convient. Mais si ce n'est pas la bonne image, alors il y aura indifférence avec l'autre. Et c'est ça notre grand dilemme, si je dirais, c'est de pouvoir regarder l'autre comme si tu le voyais pour la première fois, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien, sans juger, sans croire qu'il devrait être ce que tu aimes, juste l'accueillir pour ce qu'il est, sans demander nullement à aucun moment que les choses puissent être à ton goût. Et juste l'accueillir. Et pour faire ça, on disait qu'il faut que tu sois libre de tes propres conclusions, de tes propres croyances pour pouvoir accueillir l'autre. Autrement, tout ce que tu sais va faire barrage à la rencontre réelle. Il n'y aura pas de rencontre réelle. Il y aura de la comparaison entre les images des uns et des autres, entre ce que on aime et ce qu'on n'aime pas. et donc on va s'attacher aux autres, mais à condition que... Donc on va aimer à condition que... À condition que ce soit comme j'aime, comme j'entends. Donc il doit me faire plaisir, il doit me donner tout ce que je veux parce que autrement je le laisserai tomber. Donc c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous sur cette planète. on vit en faisant plaisir à l'autre, en croyant que l'autre va pouvoir t'accepter si tu lui donnes ce qu'il veut. Donc en fait on a des relations fausses, quoi. Elles ne sont pas vraies. Et on fait ça par... par peur de n'être pas reconnu par l'autre parce que toutes tes conclusions te font exister. mais en même temps tout ce que tu sais est faux et ne peut pas être envisagé universellement. Et c'est ce qui est universel, c'est ce qui est ce qui est vrai, c'est ce qui est au plus profond de la profondeur de l'être humain, cette vérité qui est là, qui est commune à toute la race humaine qui doit être dévoilée. Mais la superficialité ce sont nos conclusions, ce sont nos cultures, nos différences et tout ça. Et ça, ça fait de nous des hommes et des femmes superficiels. On dit que l'autre là-bas c'est un Américain, c'est un Chinois, c'est un vendeur, c'est un voyou, c'est... Et tout ça c'est la comparaison de l'image qu'on a d'une vie qui est fragmentée en toutes sortes de choses. Et toute cette fragmentation-là, elle est justement vue avec beaucoup de méfiance. Et on n'arrive pas à s'accueillir les uns les autres à cause de l'image que l'on s'est donné d'être. Et tout ça, ça n'existe pas. C'est du vent, ce n'est rien qui existe. C'est du vent, c'est rien qui existe. C'est pas le personnage. C'est pas ce que tu crois être, mais ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec toutes ces conclusions, tous ces désirs, tous ces envies, toutes ces choses que tu transportes avec toi, que tu véhicules avec toi. C'est-à-dire le passé que tu as, tu le véhicules avec toute ta notoriété que ça t'a donné. Je suis quelqu'un, je suis un homme, je suis une femme, je suis riche, je suis pauvre, je suis ceci, je suis cela. Et en fait, tout ça, ça t'empêche d'être ce que tu es pour de vrai, c'est-à-dire rien. Et là, nous n'acceptons pas d'être rien. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment se faire valoir parce qu'il y a cette grande peur que si tu es rien, alors tu es face à quelque chose que tu ne peux pas comprendre. et ce que tu ne peux pas comprendre, c'est ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai, c'est rien. Et ce rien, tu ne peux pas l'accepter parce que le monde t'a influencé depuis des millions d'années pour te dire il faut être quelqu'un, il faut devenir, il faut être celui qui est fort, qui réussit, qui peut s'intégrer dans une société, qui va faire des choses pour se faire valoir. Et si tu n'es pas cela, alors tu vas être mis de côté et à ce moment-là, tu seras face à toi-même. Mais tu ne veux pas être face à toi-même parce que ça dérange tout ce que tu as compris, tout ce que tu as voulu acquérir, toute la connaissance que tu as de ton passé est remise en cause complètement. Et là, tu te retrouves devant quelque chose qui est indisible, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'image, qui n'est rien. Et ça, c'est ta vraie nature. Que tu aimes ou pas, ça, c'est ta vraie nature. Le reste, ce n'est pas, c'est une invention, un fake de ce que tu es toi-même. Tu t'es inventé une image pour pouvoir exister en tant que tel. Mais comme tu n'existes pas, alors ce que tu es à ce moment-là, devient quelque chose que tu as peur de perdre parce que tout s'effrite de toute façon. Tu ne peux pas garder une image éternellement parce que c'est faux. Au bout de moments, la vérité va éclater. Tu ne peux pas faire semblant tout le temps avec des rôles et faire toutes ces choses-là pour pouvoir te faire valoir tout le temps. Au bout de moments, la réalité revient. C'est-à-dire, la réalité, c'est ce que tu es. Ce que tu es, là, il n'y a pas toutes ces choses dedans. Il n'y a pas ce que tu crois, ce que tu penses. C'est juste parce que tu penses que toutes ces choses sont là. Mais si tu ne penses pas, si tu ne compares pas, si tu ne juges pas, si tu n'as aucun désir, ça veut dire que tu ne penses pas. Ça veut dire que tu n'es pas embrigadé dans un but, quelque chose qui doit être atteint. donc tu es libre et dans cette liberté, alors là, il y a rencontre, rencontre de ce qu'il y a en face de toi, c'est-à-dire rien. Et si tu peux voir l'autre de cette manière, comme si tu le voyais pour la première fois, sans tous les attirails qu'il véhicule avec lui, alors il y aura peut-être la possibilité de pouvoir vivre en paix les uns avec les autres. Mais tant qu'il y aura cette effervescence de la culture du moi, la culture de ce soi, de ce faux soi qui veut exister, il n'y aura pas d'entente dans le monde. Et tu le vois partout autour de toi, c'est facile de voir. C'est comme ça, on n'a pas d'entente. Il y a des guerres, il y a des choses qui se passent tout le temps dans la promiscuité, dans les disputes, les rencontres qui finissent en queue de poisson parce qu'on n'a pas pu se comprendre, on a été différent, on a jugé, on a condamné. Et là, ça te demande beaucoup d'énergie pour ne pas condamner. C'est juste rester là sans rien faire, sans rien vouloir, sans rien attendre de qui que ce soit. parce qu'à ce moment-là, tu es dans l'acceptation, tu acceptes ce qui est et tu ne veux rien, tu ne demandes rien. Et pour faire ça, alors, il te faut beaucoup d'humilité. Et cette humilité, c'est de l'amour. L'amour qui accepte tout et qui est prêt à accepter la chose la plus laide pour pouvoir aimer, pour pouvoir être là. Et vivre ensemble, c'est ça. C'est de pouvoir s'abandonner soi-même avec tout ce qu'on a construit pour pouvoir être là les uns avec les autres dans une réalité telle qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Le mensonge de soi-même est la chose qui crée dans le monde tous ces problèmes. Les problèmes de dispute, de peur, d'angoisse, parce qu'on veut garder ce que le mensonge nous propose. Et le mensonge, c'est que tu t'es divisé en étant quelqu'un qui n'est pas vrai. Ce n'est pas toi, ça. Ce quelqu'un que tu as fabriqué, ce n'est pas toi. C'est quelque chose qui vient du passé. C'est le passé qui se réitère et qui veut se faire valoir. Mais il n'y a rien dedans. Ce que tu es n'a rien à voir avec toute l'effervescence que le temps propose. Parce que ce que tu es pour de vrai ne vient pas du temps. Le temps, à ce moment-là, quand tu es là, présent, il n'y a pas le temps. Tu es hors du temps. Et le temps appartient à ce monde. Le temps appartient à la pensée. Le temps appartient à tout ce qui doit être fait pour pouvoir continuer à exister, à répéter encore et encore. Et justement, nous passons notre temps à faire ça. Nous répétons toute une vie. C'est de la répétition. On se lève le matin, on va travailler, on revient, on mange un coup, après on part le week-end à la plage, on fait un pique-nique, après on revient, on refait la même chose tout le temps. C'est la même chose. Et en fait, la vie n'a pas de sens. Il y a quelque chose comme si c'était creux, comme si c'était, il n'y avait pas de vie dans l'action. Les actions sont creuses et vides. Vides de sens. Alors, c'est pour ça que tu vois partout dans nos relations, il y a des causeries de choses qui n'ont aucun sens, aucun but, aucune valeur. On parle de la couleur, des rideaux et combien tu as gagné, combien tu es malheureux. Non. La vie, c'est une expression de l'amour, de la joie. Et ça, il n'y a personne qui peut te le donner. Il n'y a que toi qui peux le faire. Donc, cette chose n'est pas à être trouvée là-bas, dans la relation là-bas. Elle est déjà là et quand tu vas dans la relation, elle change la relation. Elle crée une relation harmonieuse, sans dispute, sans que quelqu'un veuille s'imposer. Et ça, c'est tout l'art d'aller dans cette compréhension pour pouvoir justement mettre ça en pratique. Parce que cette pratique, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel chez toi. Mais tu l'as oublié. C'est quelque chose qu'on vit. C'est la vie, ça. Mais on a oublié de vivre ça. On veut vivre nos désirs. Ce qu'on veut pour devenir, pour être, parce que tu as peur, face à cette grande immensité qu'il y a quand tu aimes. Il y a un champ extraordinairement grand où toutes sortes de possibilités sont possibles que tu préfères rester cloîtré dans ta petite bulle où tu te sens en sécurité. Mais il n'y a aucune sécurité là-dedans puisque ça n'existe pas. Ce que tu es là n'existe pas. C'est une invention. C'est le passé qui essaye de continuer comme une machine qui veut se promouvoir dans le temps. Mais tu n'es pas ça. Ce que tu es c'est le vivant, le sacré. Et là-dedans il y a la vie. Il y a beaucoup de sens. Tout prend un sens quand il y a cette expression de l'univers qui passe à travers toi. Ça arrange tout. Ça ordonne tout. Ça crée de la joie, de la paix, de la plénitude. En tout cas, belle vie à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada